Au Bénin, nous le savons tous, il y a une mouvance constituée des partis UPR, BR et Consor qui accompagnent le pouvoir de talent devenu terroriste contre ses propres citoyens. Mais alors, où se trouve le parti d'opposition qui accompagne les peuples pour garantir leur souveraineté ? Petit 2. Voyons, c'est bien le LD, le parti Les Démocrates, financé à coups de millions chaque année par l'argent du contribuable péninois grâce à des montages juridiques, des subterfuges légaux du régime de talent. Mais ce parti n'est d'aucune utilité pour les peuples du Bénin, sauf à les rassembler pour les crétiniser. Le parti Les Démocrates, l'unique et légal parti d'opposition du Bénin, est incapable de mobiliser les peuples avec un mot d'ordre clair. Alors que le gouvernement de Talon, une fois de plus après le Niger, vient d'humilier notre pays à la face du monde avec un kidnapping allommé sur un sol étranger. Ce qui vient confirmer la crainte des autorités nigériennes qui maintiennent leurs frontières fermées. L'action du parti Les Démocrates reste décidément plate, faite de gesticulation et loin de ces meetings lorsqu'il s'agit de faire la fête pour brûler les subventions qu'ils ont reçues de l'État. Regardez, chers compatriotes, petit 1, une image si jointe. Le parti Les Démocrates, lors des meetings de crétinisation des masses à Dogo et ailleurs dans le pays, en petit 2, voyez, chers compatriotes, le contraste est saisissant. Voici en image si jointe, le même parti d'opposition, les démocrates à la criette pour une manifestation populaire en soutien, dit-il, au frère Honvi, enlevé à l'homé de façon scabreuse. Alors que le pays entier est en train de s'indigner contre ce kidnappin crapuleux du gouvernement de Talon, le parti LD n'a rassemblé qu'une dizaine de personnes. Là où nous sommes en droit d'attendre une mobilisation massive contre le pouvoir en place. Chers compatriotes, c'est la preuve que ce parti ne représente rien. Il n'est qu'une opposition complice, celle qui a pour rôle de contenir la colère et la révolte des masses par l'endormissement, la diversion et la crétinisation des masses, laissant ainsi le pouvoir de Talon tyranniser les populations pour créer une psychose de la peur du pouvoir de Talon. La peur, chers compatriotes, n'annule pas le danger. Le front souverain, vrai parti d'opposition à la place légale du parti Les Démocrates, aurait mobilisé les peuples du Bénin pour aller demander des comptes au gouvernement sur ceux kidnappés foireux en terre étrangère. Un agissement qui menace la paix sous-régionale, la quiétude et la sérénité des citoyens béninois qui ne font que manifester leur liberté d'expression et exiger une gouvernance dans la transparence. Où est le problème ? Le peuple béninois, chers compatriotes, est orphelin de sa souveraineté, embrigadé par le pouvoir de Talon avec l'aide de son complice de toujours, son alter ego yaïe et l'aide dirigeant à la tête du parti Les Démocrates. Les Démocrates